Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Rien n'est plus vil que toi ! Ton ramassis des gorgeurs et votre précieuse philosophie ! Vous vivez dans ce monde, mais n'en aurez jamais la maîtrise ! Tu me prends sur mes buts, vieillard ! C'est uniquement l'or qui m'intéresse ! J'ai connu ça, j'ai connu ça ! J'étais comme toi ! C'est parti 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 ! T'en veux une autre ? Un rome flip, cette fois ! Et où veux-tu que je trouve des oeufs frais dans cette maudite ville ? Il y a rien d'autre que de la pisse et des insectes ! On essaie de changer ça ! Belle lady ! Quel est ton joli nom ! Anne quand ils sont à jeun, traîné quand ils sont raides, mais jamais lady ! Et bien, très chère Anne, je… J'y crois pas un mot, tu m'entends ? C'est un ramassis de mensonges. C'est une ruse pour nous ramollir avant d'attaquer Nassau. Tu verras, tu peux me croire. C'est pas une ruse, Vain. Je l'ai appris de la bouche même d'un gros capitaine des Bermudes. Je te dis que pardon est offert à tout pirate qui en voudra. Ruse ou non, je ne doute pas un instant que les Anglais reviendront à Nassau et armés jusqu'aux dents. Il nous faut un plan. Viens avec nous, Kenway. Tout ça ne présage rien de bon. En l'absence de toute idée digne de ce nom, mieux vaut se faire oublier. Ni piraterie, ni violence. Ne faites rien qui puisse agacer le roi. La digestion du roi est le cadet de mes soucis, Ben. Tu changeras d'avis quand il enverra ses soldats nettoyer cette île de tous les pirates qui l'habitent. Ouvre un peu les yeux. Tu mourrais pour ce cloaque ? Oui ! C'est notre république. Notre idée ! Une terre libre aux mains d'hommes libres. Tu te souviens ? Peut-être qu'il n'est pas joli à voir. Mais Nassau mérite encore qu'on se batte pour elle, non ? J'en sais rien, Ève. Quand je regarde le fruit de nos années de labeur, je ne vois que la maladie. L'oisiveté. La bêtise. À t'entendre parler, cet endroit n'est pas si différent de Londres, hein ? Sach a raison. Si on voit les choses en face, on s'en sort pas si mal ici. Il y a du soleil, du rhum, et de quoi prendre du bon temps jusqu'à plus soif. Oui. Nassau est peut-être attirante de loin, mais quand on voit les choses de près, ce n'est qu'une infection qui soulève le cœur. Maladie, ça se guérit, Ben. Il suffit juste d'avoir le bon remède. Mais les morts ne se relèvent jamais. J'arrive pas à croire que de tels mots sortent de ta bouche. Pourquoi ne pas accepter le pardon et en finir ? Du calme, tous les deux. Si on reste unis, tout le monde y trouvera son compte. On doit se procurer ses remèdes pour régler notre problème. Mais sans attirer l'attention des Anglais. Je suis prêt à parier que le médecin le plus proche est à la Havane. Mais je compte pas y mettre les pieds. Il va y en avoir dans les galions de la fleuve qui a coulée il y a deux ans. Bien conservé dans des fioles de verre. Il te faudra une cloche à plongeur si tu veux aller aussi profond. Aïe. On n'aura aucun mal à s'en procurer contre de l'or et des marchandises. Voilà un plan qui me convient. Trouvons des remèdes sans causer de trouble. D'accord, Satch ? Ça me va. Ouais. Je te retrouverai aux épaves dès que tu seras prêt, Calway. Et souviens-toi, Satch. Fais taire tes canons. M'emmerde pas, Ben. M'emmerde pas, Ben. Sous-titrage Société Radio-Canada Que le diable est mon âme, Satch ? Quelle ravissante frégate. 32 canons, c'est ça ? Après 40, je compte plus. T'es devenu ambitieux, Jouan. Alors, à trouver des remèdes dans le coin ? Oh, il n'y a malheureusement rien de bon ici. Mais je sais qu'il reste quelques belles épaves qui n'ont été visitées que par les crabes et le corail. Je vais y jeter un oeil. Edward ? Edward, c'est bien vous ? Par le ciel, les Indes occidentales sont vraiment petites. Bonjour, bonnette. Je suis surpris de te voir ici. J'ai connu M. Satch il y a un mois environ. Et il a accepté de me prendre sous son aile pour affronter la mer. Mais je vais devoir m'enhardir avant de devenir vrai pirate. Bonne chance à toi, alors. Barbe Noire a façonné les meilleurs d'entre nous. Barbe Noire a façonné les meilleurs d'entre nous. Barbe Noire a façonné les meilleurs d'entre nous. Malire a façonné les meilleurs d'entre nous. Barbe Noire a façonné les meilleurs d'entre nous. ... 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